C'était le leader de l'extrême droite en Afrique du Sud. Il vivait retiré dans sa ferme au nord-ouest du pays, une vie loin de la scène médiatique, après une longue carrière politique qui débute dans les années 70. A cette époque, il fonde avec six amis le mouvement de résistance africaner pour prôner la suprématie blanche en Afrique du Sud. Il compte 70 000 membres. Le drapeau du mouvement réunit tous les symboles du nazisme, une filiation qu'il a pourtant toujours démentie. Je veux dire que je ne suis pas raciste. Je ne ai pas d'autres peuples et d'autres nations. C'est dans les années 90 qu'il fait le plus parler de lui. Il milite alors pour le maintien de l'apartheid et assimile la fin de l'ancien régime à une capitulation devant le communisme. En 1997, il est condamné à six ans de prison pour tentative de meurtre contre un garçon de ferme noire. Libéré en 2004, il lise son discours et Eugène Terre Blanche réaffirme que l'Afrique du Sud appartient essentiellement aux Blancs, rappelant les multiples guerres entre britanniques et africaners, français et hollandais de souche. En même temps, ces terres nous appartiennent. Nous avons combattu les britanniques. Nous n'avons pas pris ce territoire à la nation noire. C'est insensé. Eugène Terre Blanche se fait remarquer en se promenant souvent à cheval, entouré de sa garde rapprochée. Il reste le symbole de l'extrémisme blanc et de l'apartheid. Son assassinat intervient dans une Afrique du Sud qui cherche encore l'équilibre entre les communautés. Le président Jacob Zuma appelle déjà au calme. Le président Jacob Zuma fait remarquer en se promenant souvent à l'équilibre entre les communautés.